Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi. Des anciens Kulunah de retour à Kinshasa, convertis en bâtisseurs par le service national. Ces ouvriers viennent de fabriquer de bons pupitres, 500 au total, dotés chacun de 3 places. Ils ont été remis au complexe scolaire Mokengili de Lemba. L'opération va se poursuivre dans d'autres cités scolaires et universitaires. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire, une vingtaine d'enfants souffrant de malformations cardiaques vont subir une intervention chirurgicale gratuite à l'hôpital Diamant dans la province du Oukatanga. De médecins chirurgiens venus des États-Unis d'Amérique sont déjà louboumachés pour le début de ces opérations. On y revient dans un instant. Et enfin, l'hôpital général de référence de Kinshasa, Exma Mayemo, la pédiatrie de Kalembe Lembe, l'hôpital Saint-Joseph et les centres hospitaliers rois-bottos de Massina dotés des nouvelles prouveuses. Quatre pour chaque formation hospitalière. Ces dons du fonds de promotion pour la santé visent à assurer un soin de santé de qualité aux enfants prématurés. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République a reçu hier à la cité de l'Union africaine une dizaine d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne accréditant en RDC. Le partenariat entre les RDC et le pays de cet espace a été passé en revue. Et s'agissant des événements du dimanche dernier, l'Union européenne vient de hausser les tons. Elle condamne toutes les tentatives de déstabilisation des institutions en RDC. Une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo étaient ce vendredi 24 mai 2024 à la cité de l'Union africaine. A en croire Nicolas Berlangue à Martinez, ambassadeur de l'Union européenne qui a conduit cette délégation auprès du chef de l'État, cette rencontre planifiée depuis de longues dates a permis de passer en revue le partenariat stratégique entre l'UE et la RDC. Cette rencontre avait été déjà planifiée un peu en avance, une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC pour l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaires stratégiques. Et notre envie de renouveler ces partenaires-là, partenaires entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les ambitions du président ont pour son deuxième mandat. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais pour ce qui se passe dans l'Est. Quant aux événements du dimanche de Pentecôte, l'UE condamne toute tentative de déstabilisation des institutions. Il faut retenir tout d'abord notre solidarité avec ce qui se passe à l'Est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer des possibles impé, durables, et aussi notre soutien pour le développement et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de désestabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Cette délégation, précisons-le, était constituée des ambassadeurs de la Suède, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne et des représentants du Portugal, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et de la République tchèque. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, déjà aux manettes, les membres de ces bureaux ont été installés hier. L'équipe de Vital Caméry a procédé à la remise-réprise avec les bureaux d'âge sortant. Nous allons travailler dans la transparence et efficacité dans le traitement des dossiers pour que la nation avance. C'est cela, le premier mot du prêt du nouveau président au perchoir de la Chambre basse du Parlement. D'autres précisions avec Anim Balak. Il devient le 22e président de l'Assemblée nationale à l'issue d'une élection sans surprise à la majorité absolue. Docteur Vital Caméry, candidat unique choisi par l'Union sacrée de la nation, occupe désormais la tête du perchoir de la Chambre basse du Parlement où il succède à Christophe Mboson-Kodiapuanga. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu ce vendredi 24 mai 2024 devant plusieurs personnalités du gouvernement central. et de l'Union sacrée de la nation. Dans son speech, le nouveau président de l'Assemblée nationale a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchoulombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il a par ailleurs rappelé quelques principes qui vont guider le travail parlementaire au cours de cette législature. Les principes sont simples, la loyauté vis-à-vis de la nation, la transparence dans le travail que nous allons faire, la collaboration étroite entre nous, l'efficacité dans le traitement des dossiers, le respect de l'heure. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean-Gouvoulou Koji, a supervisé la cérémonie de remise-réprise de tous les autres membres du bureau. Quinze ans après, l'honorable Vital Kaméret tient de nouveau les marteaux de commande de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs défis attendent les nouveaux bureaux, notamment l'amélioration du social des Congolais et l'accompagnement du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchoulombo, dans la réussite des six priorités du quinquennat. Et à la Chambre voisine, au Sénat, cinq commissions viennent d'être mises en place pour vérifier les pouvoirs des sénateurs. Les membres de ces commissions ont six jours pour présenter leurs rapports. C'était lors d'une plénière spéciale hier qu'il y avait un seul point à l'ordre dix jours. Le détail avec Christian Tabou. Dix jours après la séance inaugurale, les sénateurs ont pris part, c'est vendredi 24 mai 2024, à la séance plénière qui s'est consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de vérification et validation des pouvoirs des élus des élus conformément au prescrit de l'article 114 de la Constitution, sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kindele-Lumbo. Cependant, cinq commissions spéciales chargées de vérifier les pouvoirs des sénateurs, ici dès l'élection sénatoriale du 29 avril 2024, ont été mises en place par les bureaux provisoires. Votre bureau a régroupé les 84 sénataires en cinq commissions spéciales constituées chacune des sénataires des quatre provinces qui vont examiner les dossiers des quatre autres provinces. En clair, chaque commission spéciale comprend quatre provinces et examine les dossiers des quatre provinces. Il signale qu'une seule précaution est prise consistant en sait qu'aucune province ne puisse examiner les dossiers de ses propres sénataires. Il signale que c'est un processus qui commence aujourd'hui par la constitution des commissions spéciales. Il se poursuivra au sein de ces commissions jusqu'à la validation des pouvoirs après présentation des rapports des commissions spéciales à la plénière. Notant que chaque commission est composée d'un doyen d'âge et d'aider Benjamin, les bureaux provisoires ont accordé un délai de six jours à ces commissions spéciales pour réaliser les travails qui leur ont été confiés. Par ailleurs, les présidents de la Chambre haute ont accordé une audience aux coquistes des sénataires du Congo central venus lui présenter leur civilité depuis qu'il a la tête du bureau provisoire. Nous avons échangé entre père et enfant et nous sommes heureux de voir que nous avons notre patriarche qui fait notre fierté et que nous, en tant que coquistes du Congo central, sommes disposés à travailler pour le bien-être de notre province et de sa population en général. Loin de leur terre natale, les Congolais de l'étranger ont toujours les pensées tournées vers leur pays. La diaspora congolaise vivant en Belgique a la rescousse des déplacés de guerre du site de Mugunga. Un lot important de 16 tonnes composé de vivres, kits médicaux et autres produits sont arrivés à Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, destination la province du Nord Kivu, comme nous disent Joséphine Liundo et Sian Demaka. La diaspora congolaise vivant en Belgique reste solidaire envers ses frères et soeurs, victimes de la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette mobilisation sans précédent, ses compatriotes apportent l'assistance aux déplacés du site de Mugunga à Goma. En provenance du royaume de Belgique, cette aide humanitaire a été acheminée à Kinshasa à bord d'un avion militaire. Après 8 heures de vol, ce lot de 16 tonnes est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international de Njili. Ses dons sont composés de vivres non-périssables, de jeux d'enfants, des kits médicaux et des dignités pour femmes, ainsi que de divers articles. Ce geste de générosité est l'oeuvre de SOS de la République démocratique du Congo. Plateforme des aspects belles et bénévoles des Congolais de Belgique. Question de matérialiser leur patriotisme. A l'est, il y a des drames qui se passent. Tous les Congolais du monde entier, de Kinshasa, du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre, ont d'être concernés. Quand on touche un Congolais, on touche tous les Congolais. Donc j'incite vraiment la diaspora à se mobiliser. Je sais que c'est difficile, mais mettons nos égaux de côté. À se mobiliser et s'organiser pour soutenir le Congo. Critiquer, c'est une chose. Il faut de pas critiquer. Mais surtout, il faut agir. Ça, c'est le message clé. Unissons-nous derrière ce qui se passe. Le Congo doit rester uni et indivisible. Monsieur Nogoma, vous n'êtes pas tout seul. On ne vous oublie pas. On reste solidaires, même si on est loin physiquement, mais notre cœur reste tout près de vous. Cette initiative des Congolais de l'étranger a bénéficié de l'appui du ministère belge de la Défense, de l'ambassade de la RDC en Belgique, de l'ambassade de Belgique en RDC et de la commune 1000 Bruxelles. Je le dis, le ventre de ce journal, des anciens communards de retour à Kinshasa convertis en bâtisseurs par le service national. Ces ouvriers viennent de fabriquer des bons pupitres, 500 au total, dotés chacun de trois places. Ils ont été rémis au complexe scolaire Mokengeli de Lemba. L'opération va se poursuivre dans d'autres sites scolaires et universitaires. C'est un reportage de Joseph Oskar Mbal-Kaïch et Tony Djouma rendu par cette équine-là. Des bons semi-métalliques fabriqués par des bâtisseurs, la phrase paraît ordinaire. Elle devient extraordinaire quand vous apprenez que ce sont des ex-koulounas qui l'ont fabriqué. Au total, 500 bons de trois places ont été rémis à titre symbolique à l'école Mokengeli de Lemba. L'oeuvre est du service national avec le général-major Kassou Mokabouik, porteur de la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Atchisekedi, dans la conversion des inciviques d'hier aux citoyens honnêtes d'aujourd'hui. L'objectif est donc affiché. Il faut atteindre 2000 bons pupitres le mois. C'est un vaste programme qui a été décivé par le président de la République et les instructions nous ont été transmises pour mise en œuvre de ce programme. Nous sommes assignés commission d'au moins fabriquer 2000 bancs par mois. Ce que nous venons de doter ici, ce sont les bancs de trois places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires. On vient de commencer par Mokengeli, la semaine prochaine ce sera une autre école. Mais après demain, ce sera une opération pour la remise de bancs destinés aux instituts supérieurs et aux universités. Nous allons le faire à l'université de Kichessa. Nous avons l'ambition de produire 10 000 bancs de 5 000 places assises par an et 15 000 bancs de trois places assises par année. Ce qui nous donnera un total de 100 000 places assises. La main d'œuvre, nous l'avons. Le bois, nous l'avons. La volonté, nous l'avons. Donc rien ne va nous empêcher. Sentiment de satisfaction exprimée des bénéficiaires directs de cet établissement scolaire. Nous sommes fiers d'appartenir à un environnement où on peut penser à nous indépendamment peut-être de nos propres expressions. Donc c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de profonde reconnaissance envers l'initiateur de ce projet. Après cette phase qui vise les écoles primaires, ces bâtisseurs qui ont désormais l'ADN des serviteurs de la communauté vont confectionner d'autres bancs adaptés pour les établissements du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. L'Iran en deuil national. Le président islamique d'Iran, son ministre des Affaires étrangères et quelques responsables du pays ont péri le dimanche dernier lors d'un crash. A Kinshasa, le vice-ministre des Affaires étrangères Chris Pembadou est allé à la représentation de cet état pour compatir avec ce peuple meurtri. Il a laissé quelques mots de réconfort sur le registre des condoléances. Doris Mouzo et Arya Moury étaient dans sa suite. Une tragédie d'hélicoptères survenue le dimanche dernier a plongé la République islamique d'Iran dans un deuil national. Le président Said Ebrahim Raisissi, son premier ministre des Affaires étrangères, au Seine Amir et autres personnalités iraniennes ont péri dans ce crash. Ici, à Kinshasa, à la représentation de cet état, le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie Chris Pembadou Panzoua, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, du gouvernement de la République et du peuple congolais, signé le registre de condoléances ouvert à l'occasion de cette triste nouvelle. Des mots qui apportent du réconfort et expriment la compassion du peuple, ami et frère de la République démocratique du Congo. Chris Pembadou Panzoua les a écrits en ce terme. C'est avec une grande consternation et profonde tristesse que le peuple congolais et son gouvernement ont appris le décès dont son excellence, Dr. Said Ebrahim, président de la République iranienne, le ministre des Affaires étrangères et autres responsables. Ces décès affligent profondément le peuple congolais qui partage avec le peuple iranien cette douleur. L'Iran et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations, des relations basées sur la fraternité et cela témoigne aussi la présence iranienne dans notre pays. Donc il est de bonnes lois pour le gouvernement congolais de venir compatir avec le peuple iranien. La République démocratique du Congo partage donc le malheur qui a affecté la République islamique d'Iran. Disparité de salaire entre agents et cadres de l'administration publique. Bientôt une politique salariale législée qui t'a blessé mis en place des assurances du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao devant les 600 délégués syndicaux de l'administration publique. Nadine Kiloso, Moke Shimaluma et Cédric Inina ont signé ce reportage. Poursuivons la série des concertations pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a réuni le jeudi 23 mai 2024 les 600 délégués syndicaux issus des 75 administrations publiques de l'État en la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Au cours des échanges, plusieurs questions s'inscrivant dans la droite ligne de la bonne marche de l'administration et plusieurs autres sujets constituant les préoccupations pressantes touchant à l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État qui a pris un coup avec la dépréciation de francs congolais par rapport au dollar américain était à l'ordre du jour. Oui, une nouvelle politique salariale verra les jours en République démocratique du Congo qui va permettre à ce que, c'est ça le souhait du président de la République, avoir une grille barémique générale partant du plus haut gradé de la République jusqu'au dernier et faire en sorte que les États ne soient pas béants comme nous les voyons aujourd'hui. Réun de du dialogue, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a martelé sur la volonté du président de la République d'oeuvrer pour une administration publique efficace un têtre qui est au rendez-vous du rendement. A l'occasion, le patron de l'administration publique congolaise Jean-Pierre Lyaou est revenu sur la série des batteries des mesures à prêter sous forme de projet à soumettre au Conseil des ministres pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Il faut agir pour éliminer les cellules d'experts, toutes les micro-structures qui rôdent autour des cabinets politiques, des cabinets, l'administration doit répondre toutes les prorogatives de l'administration publique pour aider l'État à marcher comme il se doit. Les batteries des mesures envisagées présagent un avenir radieux pour les fonctionnaires de l'État. Présenté magistralement par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, L'annonce de ces mesures a été reçue avec des applaudissements frénétiques de six sons délégués syndicaux et la salle de conférence internationale des affaires étrangères a vibré au rythme de la rénaissance de l'administration publique congolaise telle que voulue par le président de la République. Où en sommes-nous avec les différentes avancées significatives enregistrées dans le secteur de l'emploi et travail en RDC ? Eh bien, le nouveau inspecteur et contrôleur du travail était en face de la ministre de tutelle pour s'incuérir de la situation. Ouyette Nacov. Visiblement très déterminé à faire aboutir jusqu'à bon port le processus de la réforme et de la rédynamisation de l'inspection générale du travail telle que voulue par les chefs de l'État qui en a fait mention maintes fois lors des différents conseils des ministres. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouakémbé, a reçu en audience en son cabinet du travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Goumbé. Jeudi 23 mai 2024, une délégation d'une dizaine de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail venus non seulement s'enquérir des avancées significatives déjà enregistrées, mais aussi et surtout solliciter davantage l'intervention de la tutelle auprès de ses collègues du budget et de finances du gouvernement sortant au sujet du dossier relatif à leur situation pécuniaire. Nous étions venus pour nous enquérir de la situation de notre rémunération d'abord. C'était d'abord le premier point. C'est elle qui est la personne amée placée pour nous dire en réalité où est-ce que nous en sommes jusqu'aujourd'hui. Elle nous a assuré que Mandeut est en train d'assurer les affaires courantes. C'est chaque jour qu'il est en train de se battre pour résoudre notre problème. Ils ont par ailleurs, au nom de leurs collègues, au nombre de 2379 inspecteurs et contrôleurs du travail affectés à travers les 26 provinces du pays, émis le vœu de voir de nouveau celles qu'on appelle affectueusement « mamani-mama » dans le monde du travail, certes à cause de ces nombreuses innovations et réalisations dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la promotion de l'emploi et du travail décent, premier pilier de son second quinquennat à la tête de ces méga-ministères pour la conservation des acquis et la finalisation de ce processus de réforme qu'elle a initié. Un nouveau centre d'empruntissage en informatique gratuit pour les agents et cadres de l'administration publique vient de voir les jours. Situé au bâtiment administratif Paul Le Panda, ex-Tembe Natembe, ces centres ont été inaugurés hier par le ministre du numérique Iberon Koulungilem. Des formations vont durer entre 4 à 6 mois, comme nous dit Pastor Sumboyo qui a assisté à cette inauguration. C'est une avancée significative vers la professionnalisation et la numérisation d'accès à la formation des agents et cadres de l'administration publique. Le ministre du numérique, Désiré Kachemir Koulungilem, a coupé les ribbons symboliques un signe d'ouverture officielle du centre H&T Triomphal qui accueillera désormais les agents de l'État et privés pour des formations accessibles à tous, un apprentissage intératif centré sur les clients. La numérisation des services publics tant voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi décolle cette fois grâce au partenariat avec la société canadienne Stairwood Service qui dispose des équipements nécessaires d'une part et de l'autre des formateurs composés, des professeurs des universités canadiennes pour les cours à vision, conférences et congolais en présentiel. Les agents de l'État suivront une formation d'une nouvelle génération innovateur congolais allant de 4 à 6 mois en optimisation des services à l'ère du numérique, leadership numérique pour les cadres, la science des données, modélisation et prédiction, cybersécurité et cyberdéfense et autres spécifiques selon le besoin de chaque ministère. Dans son mot, le ministre du numérique a décrit clairement les mobiles du chef de l'État à tenir sous la numérisation des services publics qui aujourd'hui justifient cette cérémonie et il a rassuré les agents que ces formations sont gratuites pour les agents car tout sera pris en charge par l'État congolais. Le représentant de la société canadienne Stairwood Service, Trésor Mawaka, a rassuré l'opinion que les dites formations permettront aux Congolais d'entrer réellement dans la pratique de l'intelligence artificielle grâce à laquelle certains pays sont en avance par rapport à la République démocratique du Congo. L'RDC tient sa toute première évaluation de la performance des administrations fiscales provinciales selon la méthode TADATS avec l'Union européenne et la Banque mondiale. Un diagnostic pour renforcer la décentralisation financière. Rikki Shinzo Zuluya et à Pounzouzi ont signé ces reportages. Le Tanganyika, le Congo central et le Kassai central ont constitué les provinces pilotes pour l'évaluation objective et standardiser des grandes composantes du système d'administration fiscale. Trois experts internationaux ont été récrutés préalablement pour une formation de mise à niveau au COREF sur l'outil TADATS. Cet outil TADATS qui est en fait c'est une manière c'est inutile d'analyse pour améliorer la gestion de tout ce qui est lié à la finance publique. Quel est le but final de toute administration publique ? Fournir des services aux citoyens. On ne parle pas seulement de récolter des revenus au niveau local ou au niveau régional mais aussi d'établir des mécanismes de redistribution pour justement couvrir dans les cas de la compétence couvrir les besoins des citoyens. Comme partenaire, le Fonds d'équipement des Nations Unies pour les développements et l'Union Européenne s'en félicite. Le COREF est un partenaire stratégique en matière d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de décentralisation financière et nous sommes très fiers de commencer avec la RDC et ceci compte tenu justement du dynamisme du COREF en tant qu'institution en charge de cette problématique. Par cette formation, les experts des provinces auront une facilité de détecter les forces et faiblesses de leur administration fiscale afin d'identifier les domaines prioritaires d'amélioration et consolider les acquis avant d'identifier la stratégie des réformes. Une vingtaine d'enfants souffrant de malformations cardiaques qui vont subir une intervention chirurgicale gratuite à l'hôpital Diamant dans la province du Haut-Katanga. Je l'ai ici dit à l'ouverture de ce journal. Deux médecins chirurgiens venus des Etats-Unis d'Amérique sont déjà à l'Ouboumachi pour le début de ces opérations. C'est la cinquième campagne organisée par la fondation centre médical Diamant. Regardez. Une vingtaine d'enfants sera opérée au cours de cette cinquième campagne de chirurgie cardiaque gratuite au centre médical Diamant de l'Ouboumachi. Comme toutes les autres fois, c'est le ministre provincial de la Santé Joseph Sambi-Boulanda qui a lancé la campagne visant à sauver des vies de ces enfants cardiopathes dont certains viendront du Zimbabwe et de l'Angola en présence notamment du premier président de la cour d'appel du Haut-Katanga Pierre Malangano et du procureur général près de cette même cour Rockefeller Loakamona. Une équipe composée de médecins d'anesthésistes et d'infirmiers en provenance des Etats-Unis va travailler aux côtés d'un groupe de Congolais bénéficiant de ces échanges d'expériences. Après le mot de bienvenue du DG du centre médical Diamant, M. Karim, la DG de la fondation Diamant, Dr. Nourim a fourni quelques explications sur les cas reçus à cette campagne. Un homme qui est né avec malformation congénitale mais elle est 23 ans. On va opérer sur un adulte qui est né avec malformation congénitale de coeur et passer quelque chose de nouveau. Le ministre provincial de la santé du Okatanga, Joseph Sambi, a salué le partenariat entre le centre Diamant et le gouvernement Kabula après avoir rappelé l'importance de l'initiative santé universelle du chef de l'État du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour la cinquième fois, je suis heureux de lancer au nom de son excellence Tshisekedi, le quartier gouverneur réélu de la province du Okatanga. La cinquième campagne se joue et je dis merci. Il s'en suivra une visite à réconfort aux enfants opérés et à leur mère. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. La campagne en faveur des enfants cardiopathes au centre Diamant reste ouverte à tous les enfants malades. 75 d'entre eux ont déjà été opérés avec succès depuis les débuts de cette série de campagnes. L'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Yemo, la pédiatrie de Kalembe-Lembe, l'hôpital Saint-Joseph et les centres hospitaliers Roi-Baudouin de Massinam viennent d'être dotés de nouvelles couveuses, 4 pour chaque formation hospitalière, un don du fonds de promotion pour la santé pour assurer un soin de santé de qualité aux enfants prématurés. Regardez. Au bord de ce véhicule qui fait son entrée à l'hôpital général de référence de Kinshasa, deux matériels importants pour sauver des vies des nourrissons. Dans ces cartons déchargés un à un s'étroutent des couveuses, un don du fonds de promotion pour la santé, organe chargé de veiller à l'amélioration des soins des santé des nouveaux-nés et des femmes enceintes. Pièce par pièce, le technicien procède au montage de ces couveuses, quatre totales pour l'ex-mama émo. Dans ces couveuses, seront accueillis tous les prématurés en grande difficulté de se développer à rassurer le médecin directeur de cette formation hospitalière. Je pense que c'est une joie. Ce que nous avons demandé commence à se réaliser. Ils nous ont dit que le complément c'est pour le mois de juin déjà. Ce gros camion a aussi sillonné trois autres hôpitaux de la capitale. La pédiatrice de Kalembe-Lembe, hôpital Saint-Joseph, centre hospitalier Roi-Baudoin de Massina pour livrer ces matériels. Comme Mamaémo, chaque formation hospitalière a reçu chacune quatre couveuses. Température, humidité et oxygène, tout est mis en oeuvre pour assurer la protection des nouveaux-nés selon les explications d'un des directeurs du Fonds de promotion pour la santé. Notre mission c'est doter les centres de santé, les formations sanitaires en équipements et dispositifs médicaux pour leur permettre d'assurer des soins de qualité. L'UFPS que dirige Mikanyembo Marius rassure que plus de cinq couveuses seront d'ici peu distribuées dans d'autres formations hospitalières. Neuf mois après son lancement, le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga lance déjà des signaux forts pour la maîtrise des érosions. Trois sites en danger viennent d'être maîtrisés. Le membre de ce projet était autour d'une table pour faire une évaluation. Regardez. Mètre après mètre, la ville de Kananga perd petit à petit ses kilomètres. Suite aux érosions et glissements de terrain, pour freiner le rythme, le projet d'urgence et de résilience urbain de Kananga était mis en place depuis l'année dernière. Au bout de neuf mois seulement, plusieurs sites autrefois menacés sont aujourd'hui sécurisés. Ces réalisations, projectées sur cet écran géant, ont capturé l'attention et les regards de tous les participants. Parmi les sites maîtrisés, figurent le site SNCC, site Monusco et PK76, a dit les coordonnateurs de ces projets, Jules Kiddinda, lors des travaux de cette première session du comité de pilotage national. 500 habitations menacées par les érosions sur un objectif global en début de projet qui est de 1300 habitations sont également aujourd'hui protégées. 7,5 km ont été reprofilés et ces 7,5 km sont sur la route RN41 et ce reprofilage de ces 7,5 km de route a eu un effet immédiat sur la reprise du trafic de transport en commun. Ces projets du gouvernement congolais, sous financement de la Banque mondiale à l'autor de 100 millions de dollars, a déjà sauvé plusieurs infrastructures, ont témoigné. Les habitants de ce coin, l'une des grandes résolutions de cette première session, les budgets 2024 de ces projets a été validé par le membre du comité de pilotage national moyennant quelques amendements. Quelle est l'importance des infrastructures dans la tête des objectifs de développement durable de Nations Unies ? Thème développé au cours d'une matinée scientifique du corps d'élite scientifique des LUDPS. Le détail avec Alain Bikaï. Cette rencontre scientifique a permis aux membres du corps de l'élite scientifique des LUDPS d'établir les relations entre les infrastructures et les objectifs de développement durable et l'indice de développement humain des Nations Unies. L'orataire du jour, professeur Jean-Marie Béat de la faculté de polytechnique de l'Unikine, a montré l'importance des infrastructures sur l'atteinte des objectifs de développement durable et l'amélioration des indices de développement humain. À six ans de l'agenda 2030, ce cadre de l'île de l'ÉPES propose au nouveau gouvernement de s'investir dans l'exécution de six engagements prioritaires dit chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi. Demander à ce que les pouvoirs publics, l'État, puissent financer réellement des projets d'infrastructures afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations au travers d'une économie forte qui progresse avec les créations d'emplois et afférents. Il faut commencer à investir dans des infrastructures parce que tant qu'on ne ne commencera pas, on réculera. Si on commence des investissements par rapport à l'énergie, à toute la série des infrastructures, si on monte déjà l'IDH moyen, c'est-à-dire au-dessus des 0,55, ça serait déjà mieux même si on n'arrive pas à 0,8 en 2030. Au coordonnateur national adjoint de ces structures techniques de l'IDP d'Ajouté. Nous sommes à 6 ans de la date fixée par les Nations Unies. Il faut plus d'infrastructures pour la RDC et c'est là dans tous les domaines. Si ces 6 axes prioritaires sont respectés, je crois que la RDC pourra décoller. Toutes ces réflexions seront transmises aux dirigeants pour les développements de la RDC. Le peuple autochtone parmi les premières victimes de différentes guerres d'agressions en RDC, les femmes, beaucoup plus, sont parfois enterrées vivantes. Inquiète, ce peuple sollicite l'implication du chef de l'État et des Nations Unies pour mettre fait à cette triste réalité. Mamita Bangulu a rencontré une des femmes autochtones. Regardez. Les peuples autochtones en croient aux violences perpetrées aux femmes autochtones pygmées et les femmes sollicitent l'implication de madame la présidente de l'instance permanente des Nations Unies pour mettre en terme à cette triste réalité. L'agression rwandaise et ses six lectifs du M23 mettent en péril la sécurité et la survie de ces personnes vulnérables. Massacré notamment à Vokundu, Walessa, à Nitori, la tuerie de Béni, Boutembo au Nord Kivu, les femmes choisi fiées à Mambassa les massacres de Tingui-Tingui de Makobola au Sud Kivu ou la femme autochtone enterrée vivante sans oublier les bombardements de Mougouga à exprimer Dorothée Lissenga coordonnatrice de la CERF-LED. On dit que Dia a laissé sa valise ici au niveau de la République démocratique du Kogos. Là où se trouvent les richesses comme la forêt, l'eau et les éléments de la biodiversité, c'est là où se trouvent aussi les peuples autochtones. Quand il y a des conflits armés, des attaques des voisins, ça tombe jusque là où se trouvent les communautés locales, y compris les peuples autochtones. Nous, nous ne sommes pas les fils ou les filles des parents pauvres. Nous avons notre papa, c'est l'État congolais. Il est en train de fournir un effort pour mettre toutes les catégories de population congolaise sur le même étiquier. le président de la République vient de promulguer la loi autochtone et la loi pour ta protection et promotion des peuples autochtones. Votre engagement en faveur des peuples autochtones et dévouement à la cause des droits humains ont marqué votre corporation tout en attendant de vous des mesures concrètes pour mettre un terme à ces violences inacceptables. Nous attendons également de vous la mobilisation de la communauté internationale en vue de protéger les droits et la dignité des femmes et des enfants octotans pygmées en RDC. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Maxime Androkoar Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par José Dimonekene et Émile Zola Alain Ngalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Mbella. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.